Mes frères et sœurs, c'est l'heure de l'éveil. Avez-vous remarqué quelque chose de différent ces derniers temps ? Une partie de votre cœur a-t-elle été intriguée par ce que vous avez vu lors de cette cérémonie d'ouverture ? L'Esprit Saint peut-il encore vous faire voir quelque chose ? Et dire que certains prétendent que la Bible est un livre dépassé. Ce qui est dépassé, c'est vous qui ne prêtez pas attention aux paroles de ce livre. Ce que l'être humain refuse de voir, la nature et tout ce qui l'entoure crie pour l'annoncer. A partir de maintenant, vous comprendrez la raison de tout ce qui se passe et son lien avec l'émergence du premier cavalier de l'Apocalypse. Beaucoup croient que cette cérémonie d'ouverture a été l'une des étapes les plus importantes de la révélation de l'Antéchrist au monde. Mais si vous insistez encore pour rester dans le déni face à ce qui est devant vos yeux, faites comme bon vous semble. Que s'accomplisse dans votre vie ce que dit la parole de Dieu dans l'Apocalypse 22. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Et quand l'agneau ouvrit un des seaux, je regardais et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disaient d'une voix comme le tonnerre, « Viens et vois ». Je regardais et voici un cheval blanc et celui qui était assis dessus avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Avant de parler de ce qui s'est passé lors de la cérémonie d'hier, vous devez comprendre qui est ce cavalier sur le cheval blanc mentionné dans l'Apocalypse 6. Qui est-il et que vient-il faire sur terre ? Certains croient qu'il s'agit du Seigneur Jésus. Après tout, l'Apocalypse décrit le Fils de Dieu sur un cheval blanc. Mais ce cavalier du chapitre 6 est loin d'être Jésus-Christ. Ce cavalier vient aussi sur un cheval blanc et avec une couronne. Mais il se présente ainsi pour faire semblant d'être ce qu'il n'est pas. Il est le faux Messie, le trompeur, l'imposteur. Il est l'antéchrist. Et c'est là son principal mode d'action, l'art de tromper. Nous sommes habitués à entendre parler de guerre avec des bords et des destructions physiques. Mais la première guerre apportée par l'esprit de l'antéchrist qui opère déjà dans le monde est une guerre sans effusion de sang. Un détail qui attire l'attention sur ce cavalier est qu'il porte un arc, symbole de pouvoir, mais sans flèche. Ce qui montre que cette guerre est principalement faite d'idées, de croyances et de lois, créées pour tromper le monde. Cette guerre ne tue pas le corps, elle tue l'esprit et la compréhension des gens. Avec des arguments soigneusement choisis, l'esprit de l'antéchrist prépare déjà le terrain pour son règne, déconstruisant tous les principes et bases que Dieu a établi. Son agenda a des mots séduisants, mais il cache ses véritables intentions. Jamais dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a eu autant de tromperies que dans cette génération actuelle. Dans les comportements, il n'y a plus de bien et de mal, tout est relatif. Dans l'apparence, la beauté est devenue artificielle. La technologie commence également à contribuer à la création d'un monde falsifié, et ses premières manifestations sont effrayantes. Ce que vous écoutez maintenant est une narration faite par une intelligence artificielle. Très peu de personnes seraient capables de différencier ce son d'une narration humaine. Ceci est tout simplement terrifiant. Vous voyez cet acteur célèbre ? Croyez-le, ce n'est pas lui. Son visage a été placé sur une autre personne qui imite les mouvements de l'original. Ceci n'est que le balbutiement, les premiers pas de l'intelligence artificielle. Bientôt, il sera impossible de discerner ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Maintenant, imaginez tout ce pouvoir entre de mauvaises mains. Imaginez ce que deviendrait le monde si tout ce pouvoir était pleinement entre les mains de l'antéchrist. Gardez bien cette question en tête, car nous allons vous montrer comment les symboles de cette cérémonie peuvent apporter une réponse. Ce cavalier arrive, chevauchant avec soif de victoire et triomphant sur les distraits et les imprudents. Ne vous laissez pas tromper. La guerre a déjà commencé, mais tout cela n'est qu'un embryon de ce que sera le monde après l'enlèvement. Quand cet événement aura lieu, allez-vous monter ou rester pour voir de vos propres yeux à quel point tout cela peut empirer ? La vérité est que le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre et n'attend que le départ de celui qui le retient maintenant. Puis l'impie sera effectivement révélé. Mes chers frères et sœurs, que s'est-il passé lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris ? Dans cette vidéo, vous comprendrez tous les symboles présentés tout au long de cette cérémonie macabre. Il semble que le sport était la dernière chose promue lors de cet événement, tandis que divers autres messages explicites étaient transmis au monde. Je tiens à vous dire qu'une analyse approfondie sera publiée sur notre nouvelle chaîne de Géopolitique à la lumière de la Bible. N'oubliez pas de vous abonner à notre nouvelle chaîne pour recevoir des analyses comme celle-ci. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car j'ai deux nouvelles pour vous. Une est très bonne, et l'autre est terrible, tout simplement effroyable. Alors restez jusqu'à la fin. Parlons maintenant spécifiquement du cavalier blanc qui est apparu lors de la cérémonie. Il apparaît à deux moments distincts, sur l'eau et sur la terre. À chaque moment, un symbolisme différent est promu. Vous allez comprendre chacun d'eux maintenant. Dans un premier temps, le cavalier surgit des eaux. Cette image du cheval chevauchant sur les eaux nous rappelle la bête qui émerge de la mer et symbolise l'antéchrist comme décrit dans l'Apocalypse. Et je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Du point de vue symbolique et dans le contexte biblique, la mer et les eaux sont explicitement interprétés comme représentant les peuples et les nations. L'un des sept anges qui tenait à les sept coupes vint, et il me parla en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande petite tuée qui est assise sur les grandes eaux. Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la petite tuée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Le cavalier de la cérémonie est apparu sur les eaux de la Seine. Par conséquent, le cavalier vient sur les peuples avec une grande rapidité d'une manière miraculeuse durant une arrivée triomphale, et provoquera étonnement et grande admiration chez tous, car il s'agit de quelque chose de différent de tout ce que nous avons vu auparavant. Vous avez sûrement remarqué qu'il s'agissait d'un cheval de métal, n'est-ce pas ? Que symbolise-t-il ? Certains spécialistes prétendent qu'il s'agit de l'union de l'homme au pouvoir de la technologie et de l'intelligence artificielle, montrant un homme uni au pouvoir d'une machine technologique courant à la vitesse de l'intelligence artificielle. Rappelez-vous de ce que nous avons dit au début de cette vidéo. Mes frères, le pouvoir de l'intelligence artificielle est immense. Les limites de son potentiel sont encore inconnues. L'homme qui aura tout ce pouvoir concentré entre ses mains sera réellement capable de réaliser des exploits inédits dans toute l'histoire de l'humanité. Cet esprit qui émerge sera suivi par les nations sur terre ferme, et nous voyons la représentation symbolique de cela dans certaines scènes emblématiques qui se sont déroulées pendant la cérémonie. Dans un second temps, le cavalier suit sur la terre. La représentation sur terre est très claire. Les nations portent leur drapeau et ont décidé de suivre cet esprit avec de grandes ailes et qui est monté sur un cheval blanc. Puisqu'il s'agit de la France, il est inévitable de ne pas se rappeler de l'histoire de Napoléon et de son cheval blanc qui pointait vers l'esprit explorateur et conquérant européen. Dans ces images, les nations du monde regardent cet esprit qui les guiderait désormais. Il peut sembler qu'elles suivent seulement l'esprit olympique, celui qui relève de nouveaux défis. Mais je vais vous prouver que ce n'est pas cet esprit que les peuples suivent. Le cavalier blanc, avec le visage couvert par un masque, une capuche sur la tête et une identité sombre, marche devant la tour Eiffel. Un symbole qui touche le ciel. Un symbole culturel de l'illumination, des grandes révolutions et de l'idéal européen, représentant les nations et ce nouveau monde. Cette image est très symbolique et montre comment le monde a décidé de suivre l'antéchrist, un esprit subversif contre Dieu et contre tout. Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais ce cavalier est en réalité une femme montée, ce qui symbolise la dualité ou l'hybridisme. Ce n'est donc pas quelque chose d'humain, mais plutôt une machine. Ce n'est pas 100% naturel ni 100% artificiel. Ce n'est pas un homme, mais une femme. C'est un être hybride, androgyne avec un aspect de dualité et en même temps, cela symbolise l'esprit collectif de l'amour et de l'inclusion, comme nous le montrerons plus tard. L'un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et il me parla en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande petite tuée qui est assise sur les grandes eaux. » Avec elle, les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son impudicité. Ainsi, les nations ne suivent pas l'esprit olympique. Les nations qui se sont enivrés de leur passion et immoralité se sont inclinées devant cet esprit et se sont laissées conduire par lui. Elles se sont laissées conduire par l'esprit de l'antéchrist, celui qui monte le cheval blanc dans l'Apocalypse, chapitre 6. Et après avoir suivi le chemin guidé par cet esprit, où les nations arrivent-elles, elles sont conduites directement à la blasphème. Je prends deux secondes maintenant pour vous demander de laisser votre like si ce n'est pas encore fait. Cette cérémonie était tournée vers des questions variées et prônait la diversité. Mais cela s'est fait au prix de moqueries contre des symboles sacrés pour les chrétiens, en plus d'autres références aux ténèbres. À un moment donné, il y a eu une représentation de la dernière scène, selon le célèbre tableau, représentant un moment très important du christianisme. Cependant, les organisateurs ont décidé de se moquer de ce symbole chrétien en créant une dernière scène de la diversité. La dernière scène n'était pas seulement un adieu. Lors de la dernière rencontre solennelle avec ses apôtres, notre Seigneur a fait une invitation à tous. Il a invité ses disciples à ne pas vivre pour eux-mêmes, à ne pas vivre pour leur propre volonté, mais à se livrer au dessein que Dieu a pour chacun de nous. Le moment de la dernière scène est sacré, car c'est à cette heure que Jésus a préparé ses disciples pour la future persécution, la vie chrétienne et la lutte contre les ténèbres. Ainsi, la dernière scène inaugure ce nouveau cycle pour l'humanité. Dans 1 Corinthien 11, Jésus demande que ce moment soit rappelé par tous les chrétiens. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous percevez l'importance de ce symbole, car c'est Jésus lui-même qui a demandé que nous pratiquions cela ensemble en mémoire de lui. Mais que faisaient les concepteurs de cette cérémonie en représentant ce symbole chrétien ? Eh bien, à un moment où le monde entier regardait ce spectacle, ils ont montré qu'un autre esprit régira le monde, l'esprit d'équité, d'inclusion, de diversité. Ainsi, la cérémonie du 26 a présenté une version de la dernière scène où, au lieu des disciples du Christ, il y avait exclusivement des personnes du mouvement arc-en-ciel. Le problème n'est pas la présence de ces personnes, mais la manière extrêmement moqueuse et irrespectueuse dont elles se sont présentées et comportées. De nombreux chrétiens ont critiqué cette absence totale de révérence comme une moquerie gratuite et une terrible blasphème. À la fin de la cérémonie, ils soulèvent une cloche du banquet de la Sainte Seine et en dessous apparaît un symbole hindou représentant l'immoralité, avec des références au dieu Bacchus. Ainsi, ce n'était pas seulement une tentative de promouvoir l'inclusion, la diversité et l'équité, c'était un culte de profanation, un culte dédié à la sensualité, à l'immoralité et au péché. Qu'avez-vous pensé de ce qui a été fait à l'ouverture ? Sur notre chaîne de Géopolitique, nous expliquons la raison spécifique de cette promotion de la déstructuration des symboles chrétiens. C'est une stratégie réfléchie. Croyez-le, il n'y a absolument rien de fait par hasard dans cette affaire. Où cela les a-t-il menés ? Demain, sur notre chaîne de Géopolitique, nous ferons une vidéo spécifiquement sur comment les Jeux olympiques se moquent de Jésus et où se trouve précisément la racine de cette attitude. Mais brièvement, nous pouvons discuter de la façon dont l'Europe devient de plus en plus profane et anti-chrétienne. En France, par exemple, de nouvelles mosquées sont ouvertes, tandis que des églises chrétiennes historiques ferment chaque mois. L'Europe n'est plus chrétienne. Ils rejettent leur histoire chrétienne, ce qui affecte leur identité, leur culture et leurs valeurs. Au nom du multiculturalisme, de l'inclusion, de la pluralité et de la diversité, le nom de Jésus-Christ est vilipendé. Le christianisme ne perd pas seulement en force, mais les rares symboles et espaces chrétiens restants sont souvent la cible de moqueries. Vous devez avoir entendu parler du cas d'une femme qui est entrée dans une église et a simulé un acte terrible, représentant l'enfant Jésus. Elle a été arrêtée, mais ensuite relâchée. Incroyablement, même après avoir profané un lieu de culte en France, le tribunal européen l'a indemnisé de 9 800 euros, invoquant la liberté d'expression. Les symboles chrétiens subissent ce type d'offense de manière croissante, tandis que les symboles d'autres religions ne sont pas moqués de la même manière. La dernière fois que quelque chose de similaire est arrivé à une autre religion, les conséquences ont été choquantes. Qui avait-il d'autre dans cette cérémonie ? Une image très intrigante était placée bien en hauteur, à côté des symboles olympiques, deux statues dorées. Cela nous renvoie à l'épisode biblique où Israël, dans le désert, succomba à l'idolâtrie et fit un veau d'or pendant que Moïse était sur la montagne. Dieu réagit en détruisant le veau, provoquant une grande division parmi le peuple. Ce que nous voyons maintenant, diffusé dans le monde entier, est l'image d'un bœuf avec deux énormes cornes en or. Cette image peut être interprétée par beaucoup comme la représentation d'un faux Dieu accepté par le peuple. Ces symboles et symbolismes sont profonds et peuvent être interprétés de différentes manières, indiquant des significations cachées et des messages subversifs. Nous pouvons explorer ces interprétations plus en détail par la suite. Mes frères et sœurs, vous êtes-vous surpris de cela ? Moi, personnellement, non. Je fais cette vidéo avec tranquillité car ces choses ne me surprennent plus. Allez-y, montrez tout, enlevez tous les masques, parce que je sais que le temps est proche et que notre Maître est très près. Quand je vois ces choses, ce n'est qu'une confirmation que le temps est proche. J'ai deux nouvelles pour vous, une bonne et une mauvaise. La bonne est que Jésus revient. Et la mauvaise est que Jésus revient. Comment est votre vie spirituelle ? Le retour de Jésus révélera toutes choses. Il appellera ceux qui sont les siens et condamnera ceux qui ne le suivent pas. Par conséquent, ce qui peut être une excellente nouvelle pour certains sera la nouvelle la plus terrible pour d'autres. Alors, préparez-vous. Rappelez-vous qu'après le cavalier blanc de l'Apocalypse, vient le cavalier du cheval rouge représentant la guerre. Selon Apocalypse 6-4, il reçoit une grande épée et a le pouvoir d'ôter la paix de la terre, incitant les hommes à se tuer les uns les autres, souvent interprétés comme une personnification des conflits et des effusions de sang. Je voudrais connaître votre opinion sur ce qui s'est produit à Paris. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ce que nous avons dit a-t-il un sens ? Ou pas du tout ? Commentez ci-dessous ce que vous avez vu pendant cette cérémonie. Je vous demande de laisser votre like et de partager cette vidéo avec tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner à notre nouvelle chaîne. Au cours de la semaine, nous reviendrons avec plus de commentaires et d'analyses approfondies. Sous-titrage Société Radio-Canada